Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente aujourd'hui pour cette conférence qui porte sur les programmes d'intervention familiale intensive. Alors Vanessa m'a déjà présenté, mais je vais quand même prendre quelques minutes. Donc mon nom est Julien Desautels, je suis chercheur postdoctoral à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Et aujourd'hui, je vous présente les résultats de ma thèse de doctorat fait au doctorat en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke, qui était sous la direction de Luc Touchette et Robert Posé, le professeur titulaire et associé au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. Thèse que je viens tout juste de terminer. Alors ces résultats-là sont tout frais, en espérant qu'ils soient intéressants. J'ai tenté de vraiment donner une couleur clinique à l'interprétation de ces résultats-là, vraiment comment ça peut venir influencer nos pratiques comme intervenants, intervenantes auprès des familles. Alors voilà. Donc la présentation s'intitule Programme d'intervention familiale intensive, ajustement des interventions et évolution des familles qui présentent des profils cliniques distincts. Alors petit plan de présentation, je vais faire une brève mise en contexte, entre autres sur les programmes d'intervention familiale intensive. Je vous présente les objectifs, la méthode de ma thèse, ensuite je vous présente les résultats, on discute des retombées cliniques par la suite. Donc par la suite, n'hésitez pas avec vos questions, qu'elles soient méthodologiques ou en lien avec les programmes, qu'elles soient cliniques, peu importe, parce que ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Alors petite mise en contexte, les programmes d'intervention familiale intensive, comme le programme Crise à dos familles en enfance, par exemple le programme CAF qui est implanté ici au Québec, c'est des programmes qui s'adressent aux familles en situation de crise et aux adolescents qui présentent des problèmes de comportement. C'est des programmes qui offrent une intervention brève, donc entre trois et six mois, intensive, donc à peu près deux à trois contacts par semaine, et surtout ajusté au profil clinique des familles. Alors le principe d'ajustement de l'intervention, c'est vraiment un principe clé de ce type de programme-là, qui ne mise pas sur la prescription d'activités cliniques, séquencé ou standardisé, mais mise plutôt sur un processus d'évaluation multidimensionnel qui va venir guider l'intervenant, l'intervenant dans la planification, dans sa compréhension des difficultés, de l'émergence, du maintien des difficultés, dans sa planification d'intervention. Alors c'est des programmes qui vont cibler l'urgence de la situation de crise, évidemment, mais également les facteurs psychosociaux en cause dans l'émergence et le maintien des difficultés. Et ultimement, c'est des programmes qui visent à soutenir le développement des compétences adaptatives du jeune et de sa famille afin d'éviter un éventuel recours au placement non nécessaire en milieu substitut. Sur le plan théorique, ces programmes-là s'appuient entre autres sur le modèle écologique de Bronfenbrenner et sur l'un de ses principes qui est l'influence réciproque des systèmes. Alors pour illustrer ça, par exemple, je vous présente la théorie de changement du programme de thérapie familiale multisythémique, le programme MST, qui est sans contredit le programme le plus largement diffusé parmi les programmes d'intervention familiale intensive. Alors ce programme-là, par exemple, on le voit bien, il est mis en fait sur l'amélioration du fonctionnement familial pour avoir un impact sur l'amélioration du fonctionnement du jeune dans ses différents contextes de vie, notamment auprès de ses pères, à l'école, dans la communauté, pour ultimement avoir un impact sur la réduction des comportements antisociaux et l'amélioration de son fonctionnement. Pour le programme Crise ado-famille-enfance, outre le modèle écologique de Bronfenbrenner, on s'appuie sur une définition de la crise familiale qui est illustrée ici. Donc on a le développement de la crise, les facteurs prédisposants, donc des vulnérabilités au sein de la famille, l'apparition d'une perturbation de facteurs déclencheurs, une réponse, un facteur de maintien, une réponse souvent mal ajustée de la famille à ces perturbations-là qui va mener à des réactions émotionnelles. On peut penser à une désorganisation, une rigidification de la famille, donc à une crise familiale. Arrive en scène l'intervenant avec une intervention qui est un peu à rebours, donc l'arrivée de l'intervenant qui va tenter de contenir ces réactions émotionnelles-là, le sentiment d'urgence, abaisser le niveau de détresse psychologique des membres de la famille, le niveau de violence. Par la suite, l'intervenant va essayer de documenter le contexte immédiat de la crise, les événements qui ont contribué à l'émergence et au maintien des difficultés, donc particulièrement la réponse donnée par la famille qui peut apparaître plus ou moins ajustée aux besoins et proposer des solutions à court terme. Et par la suite, dans une troisième étape, l'intervenant va chercher à évaluer les facteurs prédisposants, donc les vulnérabilités de la famille et va tenter d'élaborer une hypothèse explicative à l'aide de la famille pour essayer d'identifier des sites d'intervention qui vont être ajustés au profil clinique présenté par le jeune, par sa femme. Les programmes d'intervention familiale intensive sont largement reconnus. Ils bénéficient d'un soutien empirique très important, notamment pour les programmes de thérapie familiale multisystémique, le programme MST que je présentais tantôt, le programme de thérapie familiale multidimensionnelle, le programme de thérapie familiale fonctionnelle, et au Québec, le programme Crésado-Famille-Enfance. Alors, c'est des programmes qui sont très largement diffusés et implantés, tant au Québec pour le programme CAF qu'en Amérique du Nord et en Europe. Toutefois, quand on s'intéresse aux résultats des plus récentes méta-analyses qui portent sur l'efficacité de ces programmes-là, on se rend compte que elles ne sont pas si efficaces que ça. Les tailles d'effets sont plutôt modestes dans les plus récentes méta-analyses, et quand on va au-delà de l'efficacité générale des programmes, on se rend compte qu'elles ne sont pas toujours efficaces. Elles sont efficaces dans certaines situations et beaucoup moins dans d'autres, et on a de la difficulté à comprendre quand. Par exemple, une étude de Mertens et Dekovic, qui portait sur le programme MST, montrait que, les résultats montraient, en fait, qu'un tiers des familles ne répondent pas bien à l'intervention. Leur étude portait sur les comportements extériorisés des adolescents, et leurs résultats montraient qu'un tiers des adolescents continuent à présenter des problèmes de comportements extériorisés importants à la fin de l'intervention, et même, dans certains cas, des comportements encore plus problématiques. plus près de chez nous, pour le programme CAF, les résultats des deux dernières études évaluatives du programme, en 2005 et en 2014, montrent respectivement qu'une famille sur deux, ou qu'un adolescent sur deux, plutôt, continue à présenter des problèmes de comportement à la fin de l'intervention, et qu'une famille sur deux bénéficierait d'une intervention prolongée qui ciblerait, entre autres, les pratiques parentales. On sait que l'intervention, les programmes d'intervention familiale intensive ont une intervention relativement brève dans le temps, on va penser de trois à six mois, dans le cas de CAF, c'est entre 12 et 15 semaines en vie. Pour essayer d'expliquer ces résultats-là un peu mitigés, il y a différentes hypothèses qui ont été avancées par les chercheurs, notamment le caractère hétérogène des clientèles qui sont ciblées par ce type de programme-là. Souvent, la porte d'entrée vers les programmes, ça va être la crise familiale, ou la capacité de la famille à s'ajuster aux différentes difficultés du jeune ou de sa famille. Donc, les études ont montré, en fait, les experts avancent que les familles qui bénéficient plutôt de ce type de programme-là présenteraient des difficultés de nature et de sévérité diverses, tant sur le plan des comportements de l'adolescent que sur le plan des pratiques parentales, du fonctionnement familial, des facteurs de risque plus environnementaux. Et considérant, comme je vous le disais tantôt, le principe d'ajustement de l'intervention au profil clinique des familles, si la clientèle est hétérogène, mais inévitablement, l'intervention offerte dans le cadre d'un même programme va être également hétérogée. Donc, ça devient extrêmement difficile d'en étudier l'efficacité et surtout de la comprendre, cette efficacité-là. L'un des principaux problèmes derrière ça aussi, c'est l'utilisation presque systématique ou unique, plutôt, d'indicateurs de changement qui sont centrés sur le fonctionnement de l'adolescent. Alors, quand on s'intéresse aux théories de changement, un peu comme celle de MST que je vous ai présentée tantôt, on remarque que l'amélioration du fonctionnement familial, des pratiques éducatives, tous les facteurs plus systémiques, ou familiaux, ont une grande importance dans l'explication du changement à travers ces programmes-là, dans les mécanismes de changement de ces programmes-là. Par contre, on va regarder surtout leur efficacité en lien avec les problèmes de comportement de l'adolescent. Donc, avec ces résultats-là, moi, en regardant ça, je me dis, bon, qu'ils ne sont pas si efficaces que ça, j'aimerais ça m'intéresser à essayer de trouver dans quel contexte et sous quelles conditions ces programmes-là sont particulièrement efficaces. Alors, pour faire ça, je me suis intéressé au processus clinique. L'étude des processus cliniques, c'est quoi, en fait? C'est les études qui visent, en fait, à identifier des facteurs de succès, à comprendre dans quel contexte, sous quelles conditions une intervention est efficace. Donc, on peut décrire les processus cliniques au cœur d'une intervention, donc qui peuvent être observés dans le cadre d'une intervention, dans des études de type Treatment Process Research, et on peut mettre en relation ces processus-là avec l'efficacité ou avec l'évolution des jeunes et des familles dans le cadre d'études de type Process Outcome Research. Pour étudier les processus, je me suis appuyé sur un modèle particulièrement intéressant d'études des processus cliniques, qui est le modèle que je vous présente ici, qui a été développé, entre autres, par Yermestad en 2016 et qui illustre bien comment différentes dimensions sont responsables ou contribuent à l'efficacité d'une intervention. Donc, du côté gauche, ici, on retrouve quoi? On retrouve les facteurs initiaux. Donc, c'est toutes les caractéristiques du jeune, de la famille, de l'environnement qui sont présentes avant l'intervention. Dans le bloc central, on retrouve la dispensation de l'intervention. Donc, l'intervention et la compétence de l'intervenant à actualiser, opérationnaliser cette intervention-là. Si on saute par-dessus l'alliance, on retrouve la réception du traitement ou de l'intervention, donc l'engagement de la famille, l'engagement du client, sa compréhension des différentes étapes de l'intervention. Et ce qui vient faire le pont entre la dispensation et la réception de l'intervention, c'est l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique qui se définit, entre autres, par le lien émotionnel entre l'intervenant et la famille, mais également sur l'accord. L'accord sur les objectifs de l'intervention et sur les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Dans la portion droite du modèle, on retrouve évidemment les résultats, qui sont une diminution des symptômes, une amélioration du fonctionnement, la perception du client ou de la famille d'aller mieux, puis sur le plan des mécanismes de changement. Mais on retrouve tous les médiateurs, les mécanismes, les déterminants sur lesquels on va vouloir miser dans notre intervention pour venir atteindre nos résultats. Donc, pour faire encore le pont avec la théorie de changement du programme MST, ici, on retrouverait, entre autres, l'amélioration du fonctionnement familial, par exemple. Donc, dans le cadre de ma thèse de doctorat, je me suis intéressé particulièrement aux facteurs spécifiques au programme d'intervention familiale intensive. Les facteurs spécifiques, c'est des facteurs qui sont propres au programme d'intervention familiale intensive. Donc, je me suis intéressé particulièrement aux facteurs initiaux, aux caractéristiques de l'intervention et aux mécanismes de changement. Donc, je suis allé voir dans la littérature scientifique, mais qu'est-ce qu'on sait de ces trois grandes dimensions-là? Est-ce qu'il y a des caractéristiques des familles, des jeunes et des familles, de l'intervention, des mécanismes de changement qui nous permettent de dire dans quel contexte et sous quelles conditions ces programmes-là sont particulièrement efficaces? Là, je vous brûle déjà le punch. Les résultats sont un peu décevants. Le principal constat, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose. Sur le plan des facteurs initiaux, on sait, les résultats de récentes méta-analyses ont montré qu'un niveau plus élevé de comportement extériorisé est associé à une meilleure efficacité. Les programmes seraient plus efficaces auprès des ados qui présentent un niveau plus important de comportement extériorisé. Souvent, on va l'expliquer par la présence d'une plus grande marge de manœuvre, plus tôt de comportement extériorisé, plus tôt de place à l'amélioration. Sur le plan de l'âge des adolescents, il y a les résultats d'une récente méta-analyse sur le programme MST qui montre que les programmes seraient plus efficaces auprès des adolescents plus jeunes, donc âgés de moins de 15 ans. Encore une fois, on l'explique un peu par l'influence plus grande des parents, plus on est un adolescent plus jeune. Bon, voilà. Sur le plan des caractéristiques de l'intervention, encore une fois, plutôt pauvre comme constat issu des connaissances scientifiques. Bon, certaines études ont montré qu'une durée plus longue, un dosage plus important de l'intervention est associé à une meilleure efficacité. Qu'une intervention multidimensionnelle qui cible à la fois le jeune, à la fois les parents, à la fois la famille, bon, serait également plus efficace. Et pour le programme CAF, mais qu'un parcours d'intensité qui va au-delà ou qui est égal ou supérieur à une intervention par semaine, plutôt supérieur à une intervention par semaine, bon, serait associé à une meilleure évolution des jeunes et des familles. Bon, encore une fois, on n'a pas beaucoup, beaucoup de jus. Sur le plan des mécanismes de changement, quelques études se sont intéressées à ça, qui ont contribué à valider la théorie de changement du programme MST qui était présenté tantôt, entre autres, que l'amélioration du fonctionnement familial va contribuer à prédire l'amélioration des comportements de l'adolescent. Il y a certaines études qui ont montré que c'est davantage les pratiques éducatives, peut-être, qui vont contribuer à l'amélioration du sentiment de compétence parentale qui, lui, va être associé à une diminution des comportements. Il y a une récente étude qualitative extrêmement intéressante qui visait à développer une nouvelle compréhension des théories de changement du programme multisystémique qui montrait plutôt que c'était une relation plutôt bidirectionnelle, c'est-à-dire que l'amélioration du fonctionnement familial va contribuer à l'amélioration des comportements du jeune et vice-versa et que l'amélioration conjointe de ces deux dimensions-là va être associée à une diminution du sentiment de détresse de la famille, à une amélioration de la résilience familiale. Donc, il y a quelque chose de particulièrement intéressant dans cette relation, peut-être, plus bidirectionnelle. Le problème avec ces constats-là issus des connaissances scientifiques actuelles, c'est qu'on laisse de côté un des principes importants de ce type de programme-là, et là, si vous pouviez me le nommer, je suis sûr que vous me le nommiez en ce moment, c'est l'ajustement de l'intervention. C'est un principe clé au cœur des programmes d'intervention familiale intensive, et il n'y a aucune étude ou pratiquement aucune étude qui va aborder l'ajustement, ce principe clé-là au cœur des programmes. Alors, les facteurs initiaux sont très, très rarement mis en relation avec les caractéristiques de l'intervention, avec l'évolution des familles. On en sait très peu sur ce principe d'ajustement d'intervention-là. L'autre principal constat autour de ça, c'est que les facteurs initiaux, donc les caractéristiques des jeunes et des familles, sont traités de façon très, très indépendante ou très individuelle. Rarement, on s'est intéressé à la complexité des profils cliniques présentés par ces familles-là, même si c'est une des principales hypothèses pour expliquer l'efficacité plutôt mitigée des programmes. On dit, la clientèle est hétérogène, elle présente une combinaison assez variée de sévérité, de nature, des difficultés, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur les profils cliniques des familles. Donc, je me suis intéressé, si je t'allais voir dans la littérature, qu'est-ce qu'on peut connaître des profils cliniques des familles qui bénéficient des programmes d'intervention familiale intensive? Alors là, les résultats à date étaient plutôt pauvres. C'est encore le cas, évidemment, pour les profils cliniques des familles. Il y a deux études, essentiellement, qui se sont intéressées aux profils cliniques des familles. Une première étude, qui est un mémoire de maîtrise de Blouin en 2015, qui portait sur le programme Crésado Famille et Enfance, donc très, très centré sur nous au Québec. Donc, avec 108 familles, Blouin réussit à identifier trois profils qui étaient essentiellement fondés sur la présence ou l'absence de facteurs de risque familiaux. Donc, le nombre de facteurs de risque familiaux, donc trois profils. Un premier profil avec très peu de facteurs de risque, un deuxième profil avec un peu de facteurs de risque et un troisième avec un cumul de facteurs de risque familiaux. Plusieurs, plusieurs limites dans cette étude-là, notamment l'absence de caractéristiques des ados pour construire les profils. Et on n'a également aucune information sur l'intervention qui est offerte ou même sur l'évolution des profils. Il y a plusieurs limites dans les analyses qui ont été effectuées. Une deuxième étude, cette fois-ci aux Pays-Bas. Donc, vous pouvez reconnaître les comptes que je suis utilisé. Baden et des COVID-19 2016 sur le programme MST à partir de 62 familles. Un échantillon plutôt limité identifie trois profils. Un profil centré sur des difficultés environnementales, un profil centré sur les comportements de l'adolescent et un profil caractérisé par un cumul de difficultés qu'ils ont appelé familles multiproblématiques. Et cette expression-là de familles multiproblématiques est de plus en plus utilisée pour caractériser les familles qui bénéficient des programmes d'intervention familiale intensive. On va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Encore une fois, dans cette étude-là, aucune donnée sur l'intervention offerte à ces familles-là sur l'ajustement, sur l'évolution des profils. Alors, vous me voyez venir, les objectifs de ma thèse découlent un peu de ces constats-là. Donc, le premier objectif de ma thèse, c'était d'identifier différents profils de famille qui bénéficient d'un programme d'intervention familiale intensive, donc programme de crise à nos familles et enfance, à partir des caractéristiques des jeunes et des familles au début du programme. Deuxième objectif, j'ai cherché à essayer de porter un regard sur ce principe-là d'ajustement de l'intervention. Donc, j'ai essayé de comparer l'intervention qui était reçue par les familles qui présentent des profils cliniques distincts. Et par la suite, troisième objectif, examiner l'évolution pendant l'intervention ainsi qu'une année suivante à l'entrée dans le programme, les familles qui présentent des profils cliniques distincts. Donc, on a vu toutes les limites entourant l'efficacité générale. Quand on va au-delà de l'efficacité générale, on se rend compte que ce n'est pas toujours efficace. Donc, c'est pour ça qu'on a regardé l'évolution de chacun des profils. Alors, sur le plan méthodologique, j'ai utilisé des données qui proviennent de l'étude de poser Touchette et Jolie en 2013-2014, les impacts de l'application fidèle du programme Crésado Familles et Enfance. Donc, j'ai utilisé un échantillon de 237 familles d'un adolescent ou d'une adolescente de 12 à 17 ans. Sur le plan des données disponibles, les caractéristiques des jeunes et des familles ont été évaluées à trois reprises, trois temps de mesure, donc à l'entrée dans le programme, à la fin de l'intervention, c'est-à-dire environ 13 semaines plus tard, ainsi qu'une année suivant l'entrée dans le programme. Par la suite, les caractéristiques de l'intervention ont été mesurées à l'aide d'un journal de bord qui était complété par l'intervenant à chacune des rencontres qui étaient offertes aux familles. Donc, à travers ce journal de bord-là, les modalités d'intervention qui étaient offertes, les cibles d'intervention qui étaient abordées par l'intervenant à chacune des rencontres, ce qui nous a permis d'agréger un peu ce contenu. Alors, si on passe à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les résultats de cette fameuse thèse-là, donc Objectif 1, identifier différents profils cliniques de famille. Alors, pour l'Objectif 1, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une analyse de profils latents à partir de six grandes dimensions. Quatre dimensions familiales, le fonctionnement de la famille, donc qui est la cohésion familiale, c'est-à-dire la qualité des relations entre les membres de la famille, la flexibilité, l'adaptabilité de la famille, donc sa capacité à s'ajuster aux demandes de l'environnement, la communication, un indice de fonctionnement général de la famille. Deuxième dimension, la relation parent-jeune, les pratiques parentales positives, donc l'engagement, les comportements éducatifs positifs, les pratiques parentales plus négatives. On pense à la supervision lacunaire, à la discipline inconsistante et finalement, à deux dimensions individuelles de l'adolescent, donc ses comportements extériorisés et les comportements intériorisés. Donc, à partir de ces six dimensions-là, à travers l'analyse de profils là-dedans, ça m'a permis d'identifier quatre profils. Donc, un premier profil, en fait, qui est un profil léger, un profil léger où les familles qui représentent quand même près de 40 % d'échantillons, où les familles présentent un niveau assez faible de difficultés pour l'ensemble des variables, qu'elles soient relationnelles, familiales ou individuelles chez le genre. Un deuxième profil qui est un profil sévère, particulièrement sévère, qui représente grosso modo 10 % de l'échantillon et où les familles présentent des difficultés qui sont majeures sur l'ensemble des variables et particulièrement sur les variables associées au fonctionnement de la famille. Fonctionnement familial, relations parents-enfants, pratiques éducatives positives, donc on pense à l'engagement au comportement positif. Et après ça, deux autres profils modérés, c'est là que c'est particulièrement intéressant. Un profil, deux profils modérés, un premier profil qui était centré sur les comportements de l'adolescent, donc des difficultés moindres sur le plan relationnel et familial, mais des difficultés particulièrement marquées sur le plan des comportements du jeune et de la supervision ou de la gestion de ces comportements-là à travers la supervision et la discipline. Et un deuxième profil marqué par des difficultés essentiellement relationnelles, donc fonctionnement familial, relations parents-enfants, pratiques éducatives positives, donc l'engagement, les comportements éducatifs positifs et des difficultés moindres sur le plan des comportements et la gestion des comportements de l'adolescent, donc comportement intériorisé, extériorisé et discipline supervisée. Donc, l'identification de ces quatre profils-là nous a montré, en fait, est venue contribuer à cette réflexion-là ou à valider un peu l'hypothèse que les familles qui bénéficient des programmes d'intervention familiale intensive, même si la porte d'entrée est souvent les problèmes de comportement ou dans notre tête, c'est souvent les problèmes de comportement extériorisé de l'adolescent. On se rend compte que la clientèle est assez hétérogène et on remarque la complexité aussi de ces profils cliniques. Pour essayer de porter un regard par la suite sur l'ajustement de l'intervention, j'ai essayé de comparer l'intervention qui était reçue par ces familles-là parce que le principe clé au cœur de ces programmes-là, c'est d'ajuster l'intervention qu'on va offrir aux différentes caractéristiques des jeunes et des familles, donc à la complexité des profils cliniques. Pour faire ça, j'ai comparé les différents profils sous deux aspects. Le premier aspect, c'est les éléments de programme, c'est-à-dire le dosage en minutes, en nombre de rencontres, la durée en semaine de l'intervention et l'intensité. Et je les ai comparés également sur le plan des éléments pratiques, c'est-à-dire le nombre de rencontres au courant de leur suivi qui ciblaient les comportements extériorisés, les comportements intériorisés, le fonctionnement de la famille, les pratiques éducatives, la détresse des parents et la relation par en jeu. Donc, je les ai comparés sur les éléments de programme d'une part et les éléments de pratique d'autre part. Donc, pour faire ça, j'ai procédé à des analyses hors BCH. On va passer rapidement sur les analyses statistiques. On va dégager des constats déjà de ça. Donc, sur le plan des éléments de programme, en fait, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on observe une intervention qui est assez ajustée au profil clinique. Entre autres, on remarque une intervention significativement plus courte pour les familles qui présentent un profil léger et plus de rencontres avec les familles qui présentent un profil sévère. Sur le plan de l'intensité, il n'y a aucune différence significative. Par contre, quand on regarde ici sur le plan de l'intensité, on remarque quand même que les familles qui présentent un profil sévère et même les familles qui présentent un profil centré sur les comportements de l'adolescent ont reçu une intervention plus intensive que la moyenne. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans cet ajustement-là. Il y a quand même quelque chose d'assez surprenant puisque les paramètres de programme, les éléments de programme, on pense à la durée et l'intensité, mais c'est souvent dicté par des paramètres administratifs au sein des programmes. C'est souvent dicté par le nombre de familles dans ma charge de cas, les paramètres administratifs quant à la durée, à l'intensité, à notre capacité à offrir des services intensifs aux familles. Donc, il y a quand même quelque chose d'agréablement surprenant dans cet ajustement-là qui semble assez positif sur le plan des éléments de programme. Sur le plan des éléments de pratique, par contre, les résultats sont peut-être plus préoccupants ou en tout cas moins positifs. De façon générale, ce qu'on remarque, en fait, c'est très peu de distinction sur les sites d'intervention entre les profils cliniques des familles. Par contre, il y a certains constats qui émergent de façon globale qui sont intéressants, entre autres que le fonctionnement de la famille va représenter la cible prioritaire pour tous les profils, même ceux qui sont centrés sur les comportements du jeune ou qui sont légers. Le fonctionnement de la famille va représenter la cible prioritaire pour tous les profils, ce qui est assez cohérent avec les théories de changement de ce type de programme. Ce qui est particulièrement surprenant, c'est que de façon générale, on cible très peu les comportements du jeune directement. Encore une fois, très en phase avec les théories de changement. Peut-être une intervention, par contre, moins bien ajustée aux différentes caractéristiques des jeunes et des familles ou à la complexité de leur profil clinique. pour l'objectif 3, c'est-à-dire l'évolution des jeunes et des familles, je suis allé regarder et on a regardé, on a identifié quatre profils de famille, on a réussi à comparer l'intervention qui était reçue. Est-ce qu'ils évoluent de façon différente ces profils-là, ces familles-là qui présentent des profils cliniques distincts? Pour examiner leur évolution dans le temps, j'ai utilisé des analyses de scores de changements latents, bivariés. Sans entrer trop dans les détails, ce que ça permet une analyse comme ça, c'est que ça nous permet d'intégrer plusieurs indicateurs de changement, donc plusieurs variables dépendantes au sein d'un même modèle et d'examiner la relation entre le changement d'une variable X et le changement d'une variable Y. En ce cas-ci, j'ai choisi deux indicateurs de changement, le fonctionnement de la famille et les comportements extériorisés. Ce choix-là s'appuie essentiellement sur les objectifs des programmes et leur théorie de changement. Malheureusement, en raison d'un manque de puissance, j'ai dû créer deux modèles. Un premier modèle temps 1, tantôt quand je vais vous illustrer les résultats, je suis allé modéliser des droites pour rendre ça plus accessible ce midi pour mieux illustrer l'évolution des jeunes et des familles, mais essentiellement, j'ai construit deux modèles distincts. Alors, sur le plan de l'efficacité générale, parce que c'est quand même intéressant de s'intéresser à l'efficacité générale des programmes avant de s'intéresser à l'évolution distincte des différents profils, mais sur le plan de l'efficacité générale, ce qu'on remarque, en fait, c'est une amélioration des comportements extériorisés et du fonctionnement familial de façon significative, en fait. Entre le temps 1 et le temps 2, on remarque une amélioration significative de ces deux indicateurs de changement-là et ce qu'on remarque également, c'est que l'évolution, les changements se maintiennent au-delà de l'intervention et même qu'il y a une certaine évolution qui semble se poursuivre au-delà de l'intervention, en fait. Donc, on se rappelle, l'intervention de CAF dure à peu près de 13 semaines et le troisième temps de mesure, c'est un an suivant d'entrer dans le programme. Donc, il semble quand même y avoir une certaine évolution qui se poursuit tranquillement à la fin de l'intervention, ce qui laisse croire un peu qu'on a réussi à développer, peut-être, chez la famille, certaines compétences adaptatives qui les amènent à avoir des capacités de faire face aux difficultés dans le temps sans la présence de l'intervenant. Ce qui est particulièrement intéressant également, c'est que même si on cible très, très peu les comportements extériorisés de l'enfant, de l'adolescent, pardon, directement, on observe quand même une diminution significative des problèmes de comportement extériorisé. Alors, par la suite, je suis allé recréer, reproduire ces modèles-là pour chacun des profils. Donc, du côté gauche, vous avez un peu l'évolution pour les deux indicateurs de changement qui sont illustrés là. Encore une fois, je rappelle que ce n'est pas la schématisation du score de changement latent bivarié, mais vraiment une façon d'illustrer vraiment un changement. Donc, sur le plan du profil léger, ce qu'on remarque, la première chose à se rappeler, en fait, c'est que ce profil-là représente quand même 40 % de l'échantillon. Donc, on a des familles en crise, on a des familles qui rentrent en raison d'une prévention de placement non nécessaire, d'un risque de placement en milieu substitut, des difficultés majeures souvent sur le plan des comportements. Mais quand on s'intéresse vraiment au profil clinique présenté par les familles, on se rend compte que 40 % de l'échantillon présentent des difficultés somme toute légères. Donc, niveau à ces faits de difficultés au temps 1, changement significatif entre le temps 1 et le temps 2, on le remarque ici, on le remarque également dans les schématisations et les changements se maintiennent. Il y a une stabilité qui va au-delà de l'intervention. Donc, tantôt, on va interpréter ensemble vraiment en lien avec c'était quoi les besoins de cette famille-là sur le plan de l'intervention et comment on a réussi peut-être à développer des outils, des compétences adaptatives chez ces familles. Par la suite, pour le profil modéré, mais axé sur les comportements de l'adolescent, ce qu'on remarque en fait, c'est des résultats extrêmement intéressants encore une fois, une évolution significative des comportements extériorisés et du fonctionnement familial au temps 1 et temps 2. Donc, même si on présentait des difficultés somme toute assez faibles ou pas très importantes sur le plan du fonctionnement familial, on remarque une évolution assez marquée avec une taille d'effet à pratiquement 0,40. Et ce qu'on remarque également, c'est que l'évolution se poursuit de façon significative pour les deux indicateurs de changement entre le temps 2 et le temps 3. Donc, on semble avoir une intervention particulièrement efficace pour les jeunes qui présentent des comportements extériorisés ou des problèmes de comportement de façon générale plus importante et on remarque une évolution qui se poursuit dans le temps. sur le plan du profil modéré, axé sur les relations cette fois, des difficultés davantage axées sur les relations familiales, donc le fonctionnement de la famille, les pratiques, la relation par enfant, les pratiques éducatives positives, donc l'engagement, comportement éducatif positif. Encore une fois, les résultats sont franchement intéressants. On remarque qu'en fait, pas de changement pour les problèmes de comportement extériorisés entre le temps 1 et le temps 2. Donc, ici, la ligne mauve. Donc, pas de changement significatif ici, mais on se rappelle, ces familles-là présentaient très peu de problèmes de comportement extériorisés au départ. Donc, ça peut expliquer et même les comportements vont venir augmenter un petit peu entre le temps 2 et le temps 3. On le remarque ici, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Ce qu'on remarque, entre autres, par contre, c'est une évolution marquée du fonctionnement de la famille entre le temps 1 et le temps 2 ici et une stabilité en fait dans le changement sur le plan des comportements entre le temps 2 et le temps 3. Donc, une taille d'effet à 0.7 qui est vraiment cliniquement significatif. On a vraiment un effet assez majeur sur le fonctionnement de la famille pendant l'intervention. Et finalement, sur le plan du profil sévère, donc on remarque des difficultés majeures sur l'ensemble des dimensions, représentent 10 % de l'échantillon. Donc, on a 22 familles, donc ça vient, bon, il faut garder ça en considération quand on interprète les résultats. on n'a pas beaucoup de puissance pour aller réaliser ces analyses-là, mais quand même, ça nous donne des résultats qui sont franchement intéressants. Donc, sur le plan du fonctionnement familial et des comportements extériorisés, donc pas de changement pour les comportements extériorisés entre le temps 1 et le temps 2. Donc, ça ici, donc on n'a pas de changement significatif. On a une taille d'effet qui est quand même importante, mais elle n'est pas significative. Par contre, un effet majeur sur le fonctionnement familial chez ces familles-là avec une taille d'effet qui approche le point 9 entre le temps 1 et le temps 2. L'évolution semble se poursuivre significativement entre le temps 2 et le temps 3 aussi pour les deux indicateurs de changement. Donc, on a l'air, ici, on a semblé observer en fait une espèce de séquence de changement. On a une évolution qui est peut-être plus tardive ou plus séquencée chez les familles qui présentent un profil sévère. Donc, une séquence qui semble être fonctionnement familial vers comportement extériorisé où on a apporté des changements sur le plan familial qui ont contribué aux capacités de la famille à gérer les comportements extériorisés. Donc, ça reste du domaine de l'hypothèse, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette évolution plus tardive-là, évolution plus tardive ou plus séquencée qu'on n'aurait pas réussi à observer en regardant simplement l'efficacité générale auprès de l'ensemble de l'échantillon de 237 familles. Alors, sur le plan de l'avancement des connaissances, qu'est-ce qui ressort, les principaux constats qui ressortent de ce résultat-là, de ces analyses-là, un premier constat, c'est l'hétérogénéité de la clientèle. Je vous le disais tantôt, l'identification des quatre profils, mais ça a vraiment permis de mettre en lumière la complexité, l'hétérogénéité des profils cliniques des familles. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les difficultés présentées vont au-delà des problèmes de comportement. On se souvient d'à peu près le deux tiers des familles qui présentent un profil léger ou centré sur les relations familiales. Donc, environ le deux tiers des familles qui présentent somme toute assez peu de difficultés sur le plan des comportements extériorisés. Et ça, c'est franchement intéressant pour conceptualiser les clientèles, la complexité des clientèles qui bénéficient de ce type de programme-là. Par la suite, mais sur le plan de l'ajustement de l'intervention, on se rappelle, c'est un principe clé de ce type de programme-là, mais c'est très, très, très peu étudié. Donc, c'est un premier pas vers notre capacité à porter un regard sur ces éléments de programme-là, un ajustement assez intéressant sur le plan des éléments de programme-là, même s'ils sont souvent guidés par des paramètres administratifs. Et ça nous permet peut-être de porter un regard sur comment on peut formaliser cet ajustement-là dans les paramètres administratifs, justement. Et par la suite, sur le plan des éléments de pratique, les résultats viennent un peu confirmer, les résultats d'études qui portent sur un peu les résultats d'évaluation, l'utilisation des résultats d'évaluation par les intervenantes, les intervenants. Ce qu'on remarque, c'est que les résultats d'évaluation sont souvent assez peu utilisés pour venir guider la planification d'intervention. Il y a certainement, ces résultats-là militent un peu pour l'accompagnement un peu plus soutenu des intervenants et des intervenantes dans la conceptualisation clinique, l'utilisation des résultats d'évaluation pour venir élaborer une hypothèse explicative, planifier une intervention. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort, à mon avis, des résultats. Par la suite, sur le plan de l'évolution des familles, encore une fois, le principal constat, c'est l'impact du programme Crise à dos familles, tant sur le plan de l'efficacité générale que sur le plan des profils distincts. On remarque que l'ensemble des familles semblent évoluer de façon positive tant pour les comportements extériorisés que pour le fonctionnement familial. Et ça nous a permis d'identifier une évolution peut-être plus tardive ou séquencée des familles qui présentent un profil sévère. Par la suite, mais ça nous a montré toute l'importance d'utiliser des indicateurs de changement à la fois individuels et familiaux pour venir mesurer l'efficacité ou l'impact des interventions en contexte de crise ou d'intervention familiale intensive. Vous vous souvenez en début de présentation où je vous parlais de l'étude de Mertens qui disait un tiers des jeunes continuent à présenter des problèmes de comportement donc répondent moins bien à l'intervention. À mon avis, si on avait utilisé possiblement des indicateurs de changement à la fois individuels et familiales, peut-être qu'on aurait vu que ces familles-là continuent à présenter des problèmes de comportement importants, mais il y a des changements intéressants qui se passent sur le plan systémique, sur le plan familial et ça nous aurait permis de porter un regard peut-être différent sur l'efficacité de ce programme-là. Et sur le plan du maintien des acquis, on remarque que les changements se maintiennent au-delà de l'intervention et même que dans certains cas, il y a une évolution qui se poursuit. Alors, ça nous montre que l'objectif premier de ce type de programme-là, c'est venir outiller la famille, développer des capacités adaptatives. C'est un programme d'intervention bref dans le temps, bref dans le temps. Alors, on veut outiller la famille à faire face aux crises normatives et non normatives qui vont arriver plus tard quand l'intervenant on remarque qu'on a un certain succès possiblement dans ce cas-ci. Finalement, sur le plan de la théorie du changement, on remarque toute l'importance du fonctionnement de la famille, l'amélioration du fonctionnement de la famille, on le remarque pour tous les profils et on remarque une évolution conjointe des indicateurs de changement à la fois du côté du jeune et à la fois du côté de la famille. On remarque une évolution conjointe de ces deux indicateurs-là, ce qui semble peut-être militer pour cette influence ou cette relation bidirectionnelle entre l'amélioration du fonctionnement de la famille et l'amélioration des comportements du jeune. Pour les familles sévères, on remarque une séquence, fonctionnement familial vers comportement extériorisé qui vient contribuer un peu à cette réflexion-là et sur le plan des éléments de pratique, on remarque les fonctionnements familiales cibles prioritaires pour l'ensemble des profils et les comportements extériorisés très peu abordés par les intervenants. Sur le plan des retombées cliniques, franchement, plusieurs constats, plusieurs implications à mon avis qui sont intéressantes. le regard plus global sur les résultats de ma thèse m'a amené à revenir un peu aux objectifs, à la définition, aux assises théoriques des programmes et notamment sur le type de crise, la définition de la crise et les différents types de crise qui peuvent être présentés par les familles. On pense, dans le cadre du programme Crise d'ado-famille, on identifie essentiellement trois types de crise. Une crise situationnelle qui essentiellement est un coup de tonnerre dans un ciel bleu, c'est un événement soudain non familier que la famille ne peut prévoir ni contrôler. On pense à une perte d'emploi, un décès, une pandémie. Alors, l'intervention dans le cas de crise situationnelle va être de soutenir les familles face à cet événement prévu, les aider à traverser cet orage-là. On est vraiment davantage dans la résolution de problèmes, la capacité de gestion de résolution de problèmes. On peut assister à une crise transitionnelle, elle peut être récurrente ou circonstancielle. Crise transitionnelle, c'est un échec, des échecs dans la résolution des tâches développementales de la famille, par exemple, la transition à l'adolescence. Alors, ce qu'on va vouloir, c'est soutenir la famille dans la résolution de ces tâches développementales-là, qu'elles soient circonstancielles ou les anciennes tâches développementales qui n'ont pas été résolues dans le cas de crise plus récurrente. Et finalement, une crise plus structurelle où on assiste à une durée prolongée, récurrente, un dysfonctionnement chronique de la famille qui est caractérisé par un cumul de facteurs de risque. On parlait tantôt des familles multiproblématiques. On est un peu dans cet esprit-là. Alors, sur le plan de l'intervention, on va vouloir réduire le niveau de tension, faire prendre conscience des facteurs qui viennent maintenir la famille en crise, mais également les référer peut-être vers des services de plus longue durée pour venir travailler à plus longtemps. Donc, quand j'analysais les résultats en fonction de ces types de crises-là, il y avait quand même des résultats intéressants. J'essayais de faire le parallèle entre les deux pour essayer de me donner du jus cliniquement à ces résultats-là. Et quand on regarde les familles légers, les profils légers qui représentent 40 % de l'échantillon, on remarque quoi? On remarque un faible niveau de difficulté sur l'ensemble des variables. Une intervention plus brève qui cible le fonctionnement de la famille, les pratiques parentales. On remarque une évolution positive et un maintien de ces changements-là, ce qui pourrait nous laisser croire à une crise plus situationnelle ou transitionnelle circonstancielle. Les changements qui sont associés, par exemple, au passage à l'adolescence, à un événement précis qui est arrivé dans le temps qui est venu bousculer un peu l'équilibre de la famille. Et ce qu'on va souhaiter offrir dans ce cas-ci, c'est une intervention plus brève, peut-être centrée sur les résultats ou sur la résolution de problèmes. Par la suite, j'ai regardé le profil sévère, un profil sévère où il y a un cumul de difficultés. On souhaitera offrir dans ce cas-ci, mais en fait, on leur a déjà une intervention qui est plus longue, qui cible le fonctionnement familial, la relation parent-jeun. On remarque une évolution séquencée du fonctionnement familial vers les comportements extériorisés, ce qui nous laisse croire peut-être à une crise plus structurelle ou plus récurrente. Donc, on souhaiterait offrir à ces familles-là peut-être une intervention plus longue, plus intensive, plus multidimensionnelle. Donc, ici, il y a quelque chose qui vient militer pour une meilleure peut-être utilisation des ressources et une formalisation de cet ajustement-là des paramètres du programme CAF, mais des programmes d'intervention familiale intensive en fonction du profil clinique qui est présenté par les familles. Sur le plan des profils modérés, bien là, les résultats sont quand même moins clairs. En fait, ça vient militer pour une identification du profil, de dire, bien OK, comment je peux offrir une intervention qui est mieux ciblée? On remarque qu'il y a quand même des évolutions positives, un maintien. Est-ce que c'est une crise transitionnelle circonstancielle ou récurrente? Et là, ça montre toute l'importance de venir documenter à la fois le fonctionnement du jeune, ses comportements, mais également le fonctionnement de la famille, la relation de parents jeunes de façon actuelle, mais également dans l'histoire de vie. Comment cette famille-là a réussi à passer à travers, à résoudre les différentes tâches développementales de la famille à travers le temps? Est-ce qu'on peut identifier certaines zones de vulnérabilité dans certaines tâches développementales qui nous permettent d'avoir un regard plus clair sur le type de crise, mais également sur leur profil clinique? Sur le plan des retombées, ça nous amène aussi, au niveau du programme CAF, l'ajustement de l'intervention, j'en parlais il y a une seconde, mais ça nous amène aussi à se repositionner ou à montrer toute l'importance d'une procédure d'évaluation multidimensionnelle, l'importance d'identifier des profils cliniques de famille, de venir porter notre attention sur à la fois les comportements, mais également tous les facteurs associés, un peu en phase avec les principes de l'évaluation fondés sur des données provantes, qui nous disent aller au-delà des comportements de l'adolescent, puis allons évaluer tous les facteurs associés à l'émergence et au maintien de ces problématiques-là. Ça nous amène aussi à considérer toute l'importance des approches de monitoring ou d'évaluation du changement, mais en cours d'intervention. Actuellement, par exemple, dans CAF, les procédures d'évaluation sont formalisées en début d'intervention, mais ne sont pas formalisées en cours ni à la fin de l'intervention. On peut se poser la question, est-ce que réellement on évalue le changement en cours de route? Est-ce qu'il y a lieu de formaliser cette procédure-là pour venir porter un regard sur l'efficacité de notre intervention? Est-ce que je suis en train d'avoir un certain succès? Est-ce que mon intervention a un effet sur le fonctionnement de la famille actuellement, sur l'amélioration des relations, la cohésion familiale et comment ça peut avoir un impact à plus ou moins long terme sur les comportements de l'adolescent? Comment je réussis à outiller la famille dans sa capacité à gérer les difficultés? Et finalement, ça nous amène, ça milite un peu ces résultats-là pour toute l'importance d'accompagner les étudiants, les étudiantes, mais également les intervenants, les intervenantes dans la compréhension des modèles, des approches théoriques, explicatives, des difficultés, mais également dans l'utilisation de ces modèles-là pour venir élaborer des hypothèses explicatives, proposer une explication à la famille de l'émergence et du maintien des difficultés. Comment, pourquoi, comment j'explique que les difficultés sont arrivées, que la réponse que la famille n'a pas réussie à s'ajuster aux perturbations, aux facteurs déclencheurs, comment la réponse non ajustée de la famille contribue à maintenir la famille dans une situation de déséquilibre. Donc, ça vient militer également pour un accompagnement des intervenants dans le cadre de supervision, mais peut-être dans le cadre d'une approche d'évaluation qui est plus substantielle. Donc, en terminant, évidemment, cette thèse-là, je vais passer rapidement, mais elle comporte certaines limites qui nous obligent à interpréter les résultats avec certaine prudence, en fait, notamment le devis pré-expérimental. On est vraiment dans un devis pré-expérimental où on n'a pas de groupe de comparaison, donc c'est difficile d'attribuer l'évolution, le changement des familles à réellement le programme CAF. Donc, dans ce cas-ci, ça demeure une limite, mais quand même, cette étude-là ou cette thèse-là vient nous permettre de porter un premier regard vraiment intéressant sur l'ajustement de l'intervention et sur l'identification de la complexité et de l'hétérogénéité des profils cliniques présentés par les familles. Alors, voilà, c'est ce qui termine ma présentation. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention et j'ai hâte d'entendre vos questions. Alors,